D'une certaine manière, ce matin, je voudrais vous parler de notre rapport avec la loi de Dieu et particulièrement avec les commandements du Seigneur. Et c'est toujours une question délicate, parfois même épineuse, pour les croyants en Jésus. Parce que nous sommes convaincus, comme Paul l'affirme dans les Romains, que le commandement est bon. Mais en même temps, nous savons que le commandement ne nous permet pas d'arriver à la vie éternelle. La pratique de la loi n'accorde pas le salut. Et puis, d'une manière un peu plus large, il est écrit, c'est encore Paul, que nous avons été dégagés de la loi de Dieu. Ce n'est pas mon mot, ce n'est pas mon verbe, le verbe, c'est celui de Paul. Nous avons été dégagés de la loi. Et de notre côté, et ça c'est Jean qui l'écrit, que nous devons garder les commandements du Seigneur. Alors, on se dit, mais comment faire avec tout ça, sans nous dégager de la loi ? Devons-nous garder les commandements du Seigneur ? Garder quels commandements exactement ? Et pourtant, ces commandements ne nous permettent pas d'accéder à la vie. Alors, voilà pourquoi je dis, parfois, nous sommes bien embarrassés pour arriver à comprendre exactement ce que la Bible veut nous enseigner. Alors, en résumé, voilà ce que je, disons, voilà comment j'ai formulé, ce que nous devons croire. Nous devons croire que Jésus est venu pour accomplir toute la loi, la loi de son Père. La loi que son Père, c'est très important ce que je dis, vous retiendrez cette expression. La loi de son Père, la loi que son Père a donnée à Moïse. Ok. Il est venu pour accomplir cette loi. Et l'ayant accompli, il est venu pour en établir une nouvelle. Non plus la loi de son Père, mais sa loi à lui. Et c'est pour ça que Paul, par ailleurs, dit, je ne suis plus sous la loi, mais je ne suis pas sans la loi, parce que je suis sous la loi de Christ. Et cette loi de Christ repose sur un commandement unique et nouveau. Et c'est le titre de mon message aujourd'hui, le plus grand commandement, l'amour. Et c'est ce que Paul écrit dans Romains, chapitre 13, verset 10, lorsqu'il écrit que l'amour est l'accomplissement de la loi. Puisque nous parlons ce matin de la loi de Jésus, nous allons retrouver le Seigneur. Et je vais vous présenter Jésus, autour de cette question de la loi et des commandements, dans deux tableaux différents. Mon premier tableau se passe dans la cour du temple. Donc c'est un lieu public. Il y a là toute la foule des Juifs. Et beaucoup se pressent autour du Seigneur pour lui poser des questions. Et ils vont parler de la loi. Et mon deuxième tableau est différent. Il se place dans la chambre haute. Et là, il n'y a que Jésus et ses disciples. C'est-à-dire ceux qui ont cru en lui. Et ils vont parler de plusieurs choses. Et ils vont aussi parler de la loi. Mais nous allons voir que la discussion n'est pas tout à fait la même au temple et dans la chambre haute. Donc premièrement, nous allons parler de ce scribe. Un scribe qui vient à la rencontre de Jésus dans le temple. Jésus monte au temple. Plusieurs fois, il est allé au temple. Et chaque fois, les religieux juifs viennent le rencontrer pour l'interroger. Jésus est très connu. Ce n'est pas tellement qu'ils veulent apprendre des choses de lui, mais ils veulent surtout essayer de le piéger. Le piéger par les réponses qu'il donne. Et voilà donc qu'un scribe, qu'est-ce qu'un scribe ? C'est un érudit. Je dirais presque que c'est un théologien aujourd'hui. Donc un homme instruit dans les Écritures. L'entend répondre aux questions de ses religieux. Et la manière dont Jésus répond l'impressionne. Et une fois que tous les religieux ont fini de poser leurs questions, lui s'approche à son tour de Jésus. Et il vient avec une question particulière. Certainement une question qui le tarotte depuis un bon moment. Et nous allons lire maintenant dans Marc chapitre 12, versets 28 à 34. « Un des scribes qui les avait entendus discuter, sachant que Jésus avait bien répondu aux Sadduciens, s'approcha et lui demanda. Quel est le premier de tous les commandements ? » Jésus répondit « Voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Et voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Le scribe lui dit « Bien maître, tu as dit avec vérité que Dieu est unique et qu'il n'y en a point d'autre que lui, que l'aimer de tout son cœur, de toute sa pensée, de toute son âme, de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même, c'est plus que tous les holocaustes et tous les sacrifices. » Jésus, voyant qu'il avait répondu avec intelligence, lui dit « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu et personne n'osa plus lui proposer des questions. » La vie religieuse des juifs de l'époque de Jésus, d'ailleurs, et des juifs orthodoxes d'aujourd'hui encore, était basée sur deux choses que nous retrouvons dans ce texte. D'abord, la loi et ses commandements. Et deuxièmement, en tout cas pour les juifs de l'époque de Jésus, un ensemble de sacrifices à offrir à Dieu, ce qu'ils ne peuvent plus faire aujourd'hui puisqu'il n'y a plus de temple. Donc, il y avait une loi et il y avait des sacrifices à offrir à Dieu lorsque l'on n'était plus dans les normes de la loi. Si on avait enfreint la loi, il fallait offrir un sacrifice à Dieu. L'essentiel de la loi se trouve dans les dix paroles que Dieu donna à Moïse sur le mont Horeb. C'est ce qu'on appelle les dix commandements. qui se divisent en deux parties. Une première partie, la première table, qui est composée de quatre commandements et qui sont les commandements qui régissent les relations entre Dieu et l'homme, ou entre l'homme et Dieu. Il y en a donc quatre. Tu n'auras point d'autres dieux, tu ne te feras point d'image taillée, tu ne prendras point le nom de l'Éternel en vain et tu sanctifieras le septième jour. Donc ça, c'est, en gros, les commandements verticaux. Et puis, il y a six commandements horizontaux qui sont là pour, en gros, conduire les relations des hommes entre eux. Honore ton père et ta mère, tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne voleras point, tu ne convoiteras point, tu ne mentiras point. Quatre et six. Et c'est certain que si les hommes continuaient de vivre d'après ces préceptes, le monde serait en meilleur état. Puis, au-delà de ces dix paroles, Dieu a donné tout un ensemble de prescriptions morales, sociales, plus détaillées pour différentes choses de la vie quotidienne, couvrant toute la vie des Hébreux, en fait. Et vous trouvez ça dans les livres, notamment, du Lévitique. Avec le temps, pour être sûr de ne pas enfreindre la volonté de Dieu, les Juifs n'ont eu de cesse de rajouter d'autres couches de commandements et de préceptes. Et du coup, à l'époque de Jésus, on dit souvent qu'ils avaient 613 commandements et préceptes. 613 commandements pour régler tous les aspects de leur vie. Et chaque minute, chaque geste de la vie d'un Juif est réglé par un commandement. Depuis le moment où il se lève, où il se lave, comment il s'habille, comment il marche dans la rue, quand il doit travailler, comment il doit travailler, comment il doit cuisiner et surtout ne pas cuisiner. Et alors là, il y en a des règles. Et il y en a beaucoup. Et ce qu'on veut comprendre, c'est que leur vie est devenue très compliquée. Très compliquée. à chaque fois que vous faites quelque chose, à chaque fois que vous allez quelque part, vous devez vous poser sans cesse la question est-ce que je n'ai pas enfri un commandement ? Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui sont devenus véritablement des experts de la loi pour expliquer aux Juifs ce qu'ils doivent faire ou ne pas faire dans chaque situation. Donc, les Juifs, à l'époque de Jésus, sont passés de 10 commandements à 613. 613 commandements dont beaucoup, en fait, ne sont que des traditions d'hommes. Ils ne viennent pas de Dieu. Beaucoup viennent des hommes. On peut dire que c'est énorme. Ça ressemble un peu au code civil en France. Il a commencé, il était tout fin, et maintenant, vous le regardez, enfin, il y a eu des révisions et tout ça, mais il y a pire encore que le code civil en France, il y a le code du travail. Alors là, même les spécialistes finissent par s'y noyer. Et donc, il y avait cette loi au point que Pierre, qui connaissait la loi, qui était un Juif, a fini par dire que la loi était un joug que personne ne pouvait porter. Acte chapitre 15, verset 10. Alors, on comprend mieux pourquoi ce scribe, qui est vraiment au fait de toutes ces traditions, de tous ces commandements, de tous ces préceptes et qui certainement s'efforce fidèlement de les pratiquer, pensant plaire à Dieu ainsi, finit par demander au Seigneur, finit par lui poser cette question, mais au milieu de tout ça, au milieu de tous ces commandements, de tous ces préceptes, quel est le plus important ? Quel est le plus important de tous ces commandements ? Alors, si vous regardez à nouveau le texte, vous remarquez que Jésus, dans sa réponse, en reste aux dix paroles que le Seigneur a données. Et il dit en quelque sorte à ce spécialiste, ce théologien, Dieu a parlé, même mieux, Dieu a écrit dix fois. Dieu a écrit. Le doigt de Dieu a gravé la loi dans les tablettes de pierre. Dieu a parlé, Dieu a écrit dix fois et Jésus dit, eh bien, ces dix paroles, vois-tu, peuvent se résumer en deux commandements et ces deux commandements, c'est un, tu aimeras ton Dieu et deux, tu aimeras ton prochain. Les quatre commandements verticaux, tu aimeras ton Dieu. Les six commandements horizontaux, tu aimeras ton prochain. Et ces deux commandements rassemblent toute la loi de Dieu. J'imagine que cette réponse a dû susciter un grand intérêt dans le cœur de cet homme parce que quand même passer de 613 à deux commandements, ça rend quand même les choses beaucoup plus simples. Et alors, réfléchissant un petit peu, voilà que ce scribe lui répond, tu as dit avec vérité que Dieu est unique et il n'y en a point d'autre que lui que l'aimer de tout son cœur et aimer son prochain comme soi-même et ce qu'il y a de plus important, plus important même que les sacrifices et l'Holocauste. cet homme veut lui montrer, veut montrer à Jésus qu'il a bien compris ce qu'il vient de lui dire. Lui, le spécialiste de tous les commandements, de toutes les prescriptions particulières qui régimentaient toute la vie des Juifs, reconnaît devant tous, là, dans le temple, au milieu de toute cette foule de religieux que Jésus a raison. Oui, tu as raison, toute la loi de Dieu repose sur ces deux commandements qui sont des commandements d'amour. Et là, comme c'est arrivé à quelques reprises, Jésus s'arrête. Peut-être même s'est-il mis à sourire parce qu'il a perçu, là, dans le cœur de cet homme quelque chose qu'il voyait rarement parmi ses co-religionnaires. Le tel dit que Jésus a vu qu'il a répondu avec intelligence. et il conclut en lui disant « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. » Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Car en effet, le chemin menant au royaume de Dieu est celui de l'amour et non pas celui du commandement. Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Oui. Belle réponse de Jésus mais en même temps, c'est une réponse qui pose des limites à la piété et à l'intelligence de cet homme. Parce que finalement, cette réponse de Jésus, autant elle est belle, autant elle doit nous interpeller. Tu n'es pas loin. Autrement dit, tu t'en approches. Tu t'en approches parce que tu as compris l'essence même de la loi. Tu t'en approches beaucoup plus que tous ceux qui veulent vivre d'après les commandements et les préceptes et les sacrifices. Oui, tu as compris ce qui est important dans la loi. Tu as compris la force de l'amour. C'est bien, tu t'es approché du royaume. Mais s'il s'en approche, ça veut dire aussi qu'il n'y est pas entré. Il s'en est approché mais il n'y est pas encore entré. La pratique de la loi dans sa pureté nous permet d'approcher de Dieu mais ne nous permettra jamais d'entrer dans sa présence. Vous savez, autour de nous, il existe une multitude de gens voulant vivre d'après ces deux commandements. Des gens qui, sans forcément être chrétiens, respectent Dieu, ont de la crainte pour Dieu et respectent leurs prochains. Et vous en avez peut-être parmi vos voisins, dans vos familles, des gens qui ne croient pas en Jésus, qui ne croient pas dans l'Évangile mais qui veulent mener une vie, une vie bonne. Ils n'ont pas envie de faire du mal, ils n'ont pas envie de mentir, ils ne veulent pas, ils ne trompent pas leur épouse, ils ne trompent pas les impôts, non, non, ils vivent d'une manière la plus honnête, la plus droite, la plus véritable possible et avec le plus de respect de Dieu et du prochain. et on peut dire que ces personnes, quand on les voit, elles ont en quelque sorte toute l'apparence du témoignage chrétien authentique, fidèle. Dieu, c'est des belles personnes, des belles personnes. Malgré tout, ça ne leur permet pas d'entrer dans le royaume de Dieu. Et ça, c'est douloureux. ça ne leur permet pas d'entrer dans le royaume de Dieu. Et c'est ce que nous rapporte cet échange entre Jésus et ce scribe, ce spécialiste de la loi. Oui, toute la loi de Dieu se résume dans ces deux commandements, des commandements d'amour, mais même ça ne permet pas d'entrer dans le royaume de Dieu. Mais la volonté du Seigneur demeure et il appelle les hommes qu'ils soient très loin de lui ou qu'ils se soient approchés de lui, il les appelle non pas simplement à s'approcher, mais à entrer dans son royaume. Mais là, nous devons comprendre ceci. ce n'est pas par l'amour que l'on entre dans le royaume de Dieu. C'est par la nouvelle naissance, résultat de la foi en Jésus-Christ. L'amour est un beau principe, mais la puissance de Dieu manifestée dans l'Évangile n'est accessible que par la foi en Jésus-Christ. Voilà donc pour cette rencontre publique en quelque sorte là dans la cour du temple entre Jésus et cet érudit, cet homme qui cherchait Dieu certainement et qui malgré tous ses efforts et toute son intelligence restait quand même en dehors de la bénédiction du Seigneur. Mon deuxième tableau, je vous l'ai annoncé tout à l'heure, nous amène maintenant dans la chambre haute. Donc le contexte est totalement différent. C'est un lieu fermé, autour de lui il n'y a pas la foule, mais il y a là ses disciples, ceux qui ont cru en lui, ceux qui ont persévéré jusqu'au bout depuis le moment où Jésus les a rencontrés jusqu'à cet instant. ce sont les dernières heures qu'ils passent ensemble avant qu'ils donnent sa vie pour eux et pour nous à la croix et là dans cette soirée le Seigneur va prendre le temps de les enseigner. Et voilà une des paroles qu'il leur laisse donc deuxièmement je vous laisse mon commandement Jean chapitre 15 verset 9 à 12 « Comme le Père m'a aimé je vous ai aussi aimé demeurez dans mon amour si vous gardez mes commandements vous demeurez dans mon amour de même que j'ai gardé les commandements de mon Père Regardez bien cette expression « De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite c'est ici mon commandement aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé Donc le soir de son arrestation Jésus a réuni ses disciples dans la chambre haute ses disciples sont donc ceux qui ont cru en lui qui l'ont suivi qui ont tout quitté pour lui et là plusieurs choses se passent notamment l'apôtre Jean nous dit que Jésus va se dévêtir de son vêtement et il va laver les pieds de ses disciples ils vont partager le repas de Pâques et il va distribuer parmi eux le pain et la coupe en mémoire de lui et de son sacrifice prochain et Jésus prend le temps de les enseigner longuement notamment sur celui qui doit venir après lui celui qui est semblable à lui le consolateur l'autre consolateur le Saint-Esprit et à un moment de son discours Jésus en vient donc à cette question des commandements mais là il ne s'adresse plus aux juifs dans le temple mais il s'adresse à ses disciples dans la chambre haute et il leur demande précisément de garder ses commandements comme lui-même a gardé ceux de son père et là il y a deux choses il y a les commandements du père et il y a les commandements du fils et Jésus est venu sur cette terre pour plusieurs choses mais en premier lieu pour accomplir toute la loi du père pour garder et accomplir tous les commandements de son père et il est le seul à avoir fait cela jamais il n'a enfreint la loi de son père il a gardé tous les commandements de son père jusqu'au bout il a aimé Dieu et il a aimé son prochain mais tout de suite après il leur parle de son commandement il ne leur demande pas de garder les commandements du père mais il leur demande et il nous demande de garder ses commandements à lui est-ce que les choses deviennent un peu plus claires ? vous comprenez ce que je suis en train de dire Jésus est venu pour accomplir tous les commandements de Dieu afin de pouvoir nous donner ses commandements à lui sa loi à lui à un autre endroit de son discours il qualifie ce commandement Jean 13,34 de nouveau c'est plus le commandement de mon père c'est plus les commandements de mon père mais je vous donne un nouveau commandement ayant accompli toute la loi de mon père je vous donne ma loi et je vous donne mon commandement et avant de parler de la qualité de ce commandement parlons de la quantité non plus 613 commandements non plus même 10 commandements non plus même 2 commandements mais un commandement voici mon commandement c'est ici mon commandement aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé je me rappelle que c'est à ses disciples qu'il dit cela à ceux qui ont cru en lui et c'est donc à nous ses disciples aujourd'hui que cette parole nous est adressée encore alors soyons honnêtes certes c'est beaucoup plus simple à retenir n'est-ce pas je suis sûr que vous avez déjà enregistré le commandement de Jésus c'est bon vous pouvez me le répéter parfait on l'a entendu une fois on l'a mis dans la tête c'est pas compliqué pas compliqué du tout parce que même des fois les dix commandements on n'arrive même plus à les repasser savoir celui qui va où mais là c'est simple aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé wow facile à retenir mais qu'en est-il de la pratique en fait Jésus met la barre beaucoup plus haut il met la barre beaucoup plus haut que la loi de son père à réfléchir la quintessence de la loi de son père c'est d'aimer son prochain comme soi-même parce que et c'est vrai la Bible la Bible est vraie sur ça elle nous dit quelque part vous dites que vous aimez Dieu mais qu'en est-il de votre prochain aimer Dieu qu'on voit pas c'est parfois beaucoup plus facile qu'aimer son prochain qu'on voit mais la loi nous dit qu'il nous faut aimer son prochain comme soi-même et c'est sûr qu'il faut déjà commencer par s'aimer soi-même parce que comment aimer son prochain quand on ne s'aime pas soi-même et je ne dis pas ça sur un ton sarcastique car beaucoup souffrent de ne plus s'aimer eux-mêmes suite à toutes les offenses qu'ils ont subies ils ont été tellement offensés tellement scandalisés comme le dit Jésus qu'ils n'arrivent même plus à se regarder à avoir de l'estime pour eux à avoir de l'amour propre pour eux-mêmes mais l'amour de Jésus guérit mais en même temps il y en a qui arrivent non plus qui arrivent aussi à ne plus s'aimer soi-même par tout le mal qu'ils ont fait aux autres parce qu'à force d'avoir fait du mal aux autres leur nature s'est révélée de plus en plus et ils ne s'aiment plus mais alors qu'est-ce que ça veut dire qu'aimer son prochain contre soi-même c'est en quelque sorte mettre son prochain à son niveau c'est ne plus chercher à dominer à écraser à mépriser mais c'est l'élever c'est l'élever à notre niveau de regard c'est l'élever à notre niveau de cœur à notre niveau de parole on le met au même niveau que soi ce qui me fait dire ce qui me fait dire que souvent ceux qui ont du mal à aimer leurs prochains c'est peut-être aussi parce qu'ils ont d'abord du mal à s'aimer eux-mêmes ayant un regard tellement misérable sur leur propre vie comment peuvent-ils élever les autres à leur propre niveau ou alors ils les traitent à leur propre niveau ils les aiment comme ils s'aiment eux-mêmes en quelque sorte mais ils n'ont pas grand chose à donner alors réalisons que l'amour selon la loi est déjà un défi pour beaucoup aimer tous ceux qui nous entourent en les mettant au même niveau que nous ça demande déjà quand même une application mais alors que dire du commandement nouveau de Jésus aimer notre prochain comme lui Jésus nous a aimé lui qui s'est dépouillé de sa gloire pour venir jusqu'à nous lui qui s'est chargé de nos douleurs et de nos péchés à la croix lui qui a donné sa vie pour nous alors que nous étions encore pécheurs ok qui est capable d'un tel amour qui est capable d'aimer comme il nous a aimé lui qui nous a montré que l'amour véritable consiste à élever son prochain au-dessus de soi et c'est là que nous comprenons que la loi d'amour de Jésus est beaucoup plus élevée que la loi d'amour du Père ce n'est plus simplement aimer son prochain comme soi-même mais c'est l'élever l'aimer en l'élevant alors Jésus a réduit le nombre de commandements à un mais il en a élevé d'autant plus la difficulté comment s'en sortir et c'est là qu'il nous faut comprendre encore une fois et nous le savons que l'évangile c'est la puissance de Dieu ce n'est pas la puissance de l'homme c'est la puissance de Dieu la puissance de Dieu qui nous permet de croire mais la puissance de Dieu qui nous permet d'aimer aussi parce que le Seigneur sait très bien que si déjà nous avons du mal à appliquer et à vivre selon les commandements du Père ce qu'aucun n'a pu faire il sait très bien qu'en nous donnant son commandement les hommes par eux-mêmes ne peuvent pas le faire alors il nous donne une autre solution il nous donne un autre chemin oui c'est le chemin de l'évangile et il nous faut alors considérer tout le passage dès le verset 9 peut-être si on peut réafficher le Jean chapitre 15 verset 9 à 12 comme ça vous l'avez sous les yeux et et revenir à la source même de l'amour qui est l'amour l'amour c'est Dieu Dieu est amour c'est la nature l'essence même de Dieu il est amour et qui est le premier que Dieu a aimé son fils et il aime son fils de toute éternité et l'apôtre Jean nous dit que son fils est dans son sein de toute éternité contre son coeur et Dieu aime son fils ok il existe donc un lien très fort entre le père et le fils et Jésus maintenant dit à ses disciples regardez comme c'est fort comme le père m'a aimé et Jésus connait parfaitement l'amour de son père comme le père m'a aimé je vous ai aussi aimé je t'ai aussi aimé du même amour que mon père m'a aimé je t'aime de la même intensité de la même force et pour l'éternité nous sommes aimés par Jésus comme lui-même est aimé par le père et ce que nous comprenons c'est que l'amour du père s'est déversé dans le fils et l'amour du père déversé dans le fils est maintenant déversé dans ses disciples par le Saint-Esprit répandu dans nos cœurs d'accord ? ce n'est pas nous qui produisons cet amour parce que je ne pourrai jamais aimer comme Jésus m'a aimé mais c'est le Saint-Esprit qui a répandu l'amour du père dans ma vie afin que je puisse accomplir ce commandement et comment je l'accomplirai ? comment je le pratiquerai ? comme Jésus le dit en demeurant dans son amour en demeurant en Jésus dans cette communion dans cette intimité avec lui alors l'amour de Christ remplit dans ma vie et il se déverse de ma vie vers le prochain je demeure en lui il demeure en moi je demeure dans son amour cet amour qu'il a déversé dans ma vie et c'est l'amour du père qui est répandu en nous alors réalisons deux choses j'ai parlé un peu de la foi aussi de la foi et de l'amour la foi en quelque sorte est le moteur de la vie chrétienne ok et l'amour est la source d'énergie qui l'alimente d'ailleurs Paul l'écrit dans les Galates la foi est rendue agissante elle est je crois le verbe c'est énergisé par l'amour mais si vous avez le carburant et que vous n'avez pas le moteur ça sert pas à grand chose n'est-ce pas donc il faut le moteur le moteur c'est la foi et vous mettez l'amour dedans et ça avance mais l'amour de Dieu Dieu aime l'humanité toute entière il aime tous les hommes ça c'est étonnant n'est-ce pas Dieu car Dieu a tant aimé le monde Dieu aime les hommes mais l'amour de Dieu n'est pas répandu dans le cœur de tous les hommes l'amour de Dieu est pour tous les hommes mais il n'est pas répandu dans le cœur de tous les hommes il n'est répandu dans le cœur que de ceux qui croient c'est un don trop précieux pour être répandu dans le cœur du pécheur mais parce que nous avons cru Dieu nous a fait ce cadeau immense il a mis en nous l'amour du Père l'amour du Père est dans nous mon dernier point ce que Jésus nous demande troisièmement c'est de nous laisser aimer par lui c'est peut-être ça l'un des plus grands secrets de la vie chrétienne c'est de nous laisser aimer par lui Paul écrit dans 2 Corinthiens 5.14 que le désir de Jésus est de nous étreindre de son amour il écrit car l'amour de Christ nous presse l'amour de Christ nous étreint une étreinte d'amour du Fils de Dieu Jésus nous aime et ce matin je voudrais dire à ceux qui sont présents au milieu de nous peut-être nous regardant qui sont semblables à ce scribe tu aimes Dieu tu peux vivre une vie juste droite intègre tu ne cherches pas à faire le mal je voudrais t'inviter à comprendre que cet amour là qui est ton amour cet amour qui a dans ton coeur ne te permettra jamais de trouver la paix avec Dieu Dieu Seigneur respecte cet amour respecte l'amour que tu as dans ton coeur pour lui et que tu as dans ton coeur pour ton prochain mais ce qu'il te demande maintenant c'est de croire en lui de placer ta foi en lui dans ce qu'il a accompli pour nous à la croix de Golgotha crois au Seigneur Jésus Christ et non seulement tu seras sauvé mais Dieu mais Dieu déversera dans ton coeur son amour et ce matin je veux te dire que si tu es dans ce lieu c'est parce que l'amour de Christ t'attire dans son amour Christ t'attire à lui la Bible parle des cordages d'amour le Seigneur t'aime et il veut t'étreindre de son amour dans ses bras d'amour dans ses mains d'amour qui ont été percées pour nous à la croix il t'aime et il veut que tu expérimentes son amour mais pour cela il faut que tu crois en lui et quand on reçoit par la foi l'amour de Christ l'amour de Christ guérit les cœurs brisés il console il renouvelle il enlève la culpabilité la honte il efface tout cela et il vient nous apporter la pureté la consolation du ciel reçois l'amour de Christ ce matin en plaçant ta foi en lui mais maintenant je m'adresse à vous mes frères et sœurs je vous dis vous aussi laissez-vous aimer par Jésus laissez-vous toujours plus aimer par le Seigneur recevez toujours plus de l'amour du Père si ta vie chrétienne te paraît parfois sèche sans relief sans progrès ne cherche pas à compenser en faisant plus d'action plus d'oeuvres ou en te disant je dois faire ceci je dois faire cela non la première des choses que tu dois faire c'est de te laisser à nouveau aimer par Jésus tu ne dois rien faire sinon que d'accepter les bras du Père autour de toi mais souvent quand on est dans cette situation un peu la de sécheresse spirituelle on n'ose plus se tourner vers Jésus ah Seigneur je ne suis je suis comme ça mais c'est maintenant que tu as besoin de recevoir mon amour encore davantage tu crois en moi oui je crois en toi Seigneur alors laisse-moi t'aimer laisse-moi t'aimer et l'amour du Seigneur est une source intarissable c'est un fleuve d'eau de la vie coulant du trône de Dieu jusque dans nos cœurs laisse-toi aimer par le Seigneur alors oui j'ai j'ai noté deux paroles pour des chrétiens ce matin savez-vous qu'il y a des chrétiens des disciples de Jésus-Christ qui continuent de vivre comme les juifs de l'époque de Jésus c'est-à-dire qu'ils vivent avec une multitude de commandements de traditions de préceptes qu'ils s'imposent et je dis comme le Seigneur le dit lui-même ce sont des traditions d'hommes ce sont des traditions d'hommes ça n'a rien à voir avec l'évangile mais ils s'imposent cela et le pire c'est qu'ils se l'imposent à eux mais ils l'imposent aussi aux autres ils l'imposent à l'épouse ils l'imposent aux enfants ils l'imposent à tout leur environnement ils imposent cette façon de concevoir la vie chrétienne fais ceci on doit faire ça on doit faire cela et tout le monde en souffre eux les premiers et ceux qui sont autour d'eux et Jésus te dit je n'ai qu'un commandement voici mon commandement il est unique c'est celui de l'amour sans amour le reste ne sert à rien sans amour sans amour l'amour de Christ dans ta vie tout le reste n'est qu'un joug que tu t'imposes et que tu imposes aux autres et ce joug ce n'est pas celui de Jésus Christ c'est celui de la loi faites attention quand vous choisissez le joug un joug peut en cacher un autre sachez reconnaître il y a le mauvais joug celui de la loi alors il y a le joug du péché c'est le pire bien sûr mais il y a le joug de la loi quelque part il ressemble assez au joug de Jésus Christ mais si vous vous approchez vous verrez que c'est un joug qui est lourd qui est rugueux tandis que le joug de Jésus Christ il est doux et il est léger ne vous trompez pas de joug et puis j'ai aussi une autre parole pour d'autres chrétiens qui s'efforcent de pratiquer le commandement de Jésus avec leur propre force au point de s'agister de toutes parts et de s'éreinter et d'éreinter les autres c'est un peu l'image de Marthe qui s'agitait pour beaucoup de choses et de Marie qui avait choisi la bonne part la bonne part que Marie avait choisie c'est de se laisser aimer par Jésus laisse-toi aimer par Jésus voilà donc la loi du Seigneur simple à retenir c'est ici mon commandement aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé et maintenant si vous réfléchissez ou si on vous pose des questions sur la loi de Moïse oui c'est vrai que la loi du Père est une bonne loi ça a été la loi mais vois-tu Jésus est venu pour accomplir cette loi alors ça veut dire que tu es sans loi non non je ne suis pas sans loi je suis sous la loi de Christ et c'est quoi cette loi de Christ Jésus l'a dit elle consiste en un commandement unique et c'est ce commandement que je veux garder mais je sais que ce n'est pas par mes forces que j'y arriverai parce que c'est impossible mais c'est par le Saint-Esprit c'est par la parole de Dieu c'est là dans cette intimité avec le Seigneur mais aussi je vais vous dire au sein de la communion de l'Assemblée parce que j'ai besoin de mes frères et sœurs pour y arriver aussi parce que eux aussi ont reçu une part de l'amour de Christ et j'ai besoin de la part de l'amour de Christ qui est en eux pour moi aussi pouvoir aimer davantage vous comprenez afin qu'ensemble nous puissions manifester encore plus l'amour du Seigneur autour de nous alors j'espère que les choses sont un peu plus claires concernant la loi et concernant le commandement de Jésus-Christ et nous réalisons qu'en la réduisant de 613 à un commandement Jésus n'a pas d'évaluer la loi de Dieu mais il l'a sublimé il l'a élevé jusqu'au cœur du Père voilà le message que je voulais partager avec vous ce matin je finis donc en disant Seigneur avant de nous lancer dans cette nouvelle année dans tous les projets que nous pourrions avoir voir sur nos cœurs et je dis ça pour moi le premier Seigneur je veux encore me laisser aimer par toi je veux commencer cette année dans tes bras d'amour Seigneur déverse encore dans ma vie ton amour l'amour du Père as-tu besoin d'être aimé par Jésus ? veux-tu te laisser aimer encore par lui ? inclinons nos fronts fermant nos yeux quelques instants et si maintenant le Seigneur parle à ton cœur et il parle nettement mieux que moi parce qu'il te connait tellement bien il sait les paroles que tu as besoin d'entendre il sait quelles sont tes douleurs il sait quelles sont tes combats il sait quelles sont quelles questions que tu peux te poser mais ce matin il n'y a qu'une seule chose qui compte c'est cet amour que Christ veut déverser dans ta vie que tu sois loin de lui que tu sois proche le Seigneur t'aime mais ce qu'il veut encore plus que de t'aimer c'est de te remplir de son amour tu es peut-être semblable à ce scribe tu mènes une vie droite la plus droite possible ou alors peut-être es-tu loin de Dieu très loin de Dieu mais ce matin la parole du Seigneur vient jusqu'à toi et tu entends Jésus te dire je t'aime et je t'invite à placer ta foi ta confiance en lui Jésus est mort à la croix afin que tu puisses naître de nouveau que tes péchés soient pardonnés que tu sois réconcilié avec le Père laisse-toi aimer par lui comme toi mon frère ma soeur tu es peut-être rentré dans une vie chrétienne mécanique avec des préceptes des commandements des traditions que tu t'es imposé avec les années dans ta façon de vivre ta vie de tous les jours dans ta façon de concevoir la vie d'église et il y a tellement de traditions et c'est un empilement un empilage de traditions de préceptes de choses dont on ne sait pas d'où elles sortent et qui n'ont rien à voir avec les évangiles et tout ça ça pèse sur ton coeur et ce matin le Seigneur voudrait renverser tout ça comme il a renversé les tables des changeurs dans le temple il voudrait renverser tout ça dire mais qu'est-ce que ça a à voir avec mon évangile qu'est-ce que où as-tu trouvé ces choses d'où viennent-elles le Seigneur voudrait faire le grand vide pour te dire voilà je veux te remplir de ma présence c'est ça qui compte alors si tu as entendu ce matin une parole de Dieu au-delà de tout ce que j'ai dit je voudrais simplement t'inviter à lever ta main comme pour dire Seigneur oui j'ai besoin d'être aimé j'ai besoin d'être aimé je veux encore me laisser aimer par toi que tu sois dans ce lieu que tu sois chez toi voilà des mains se lèvent vous savez où vous en êtes avec le Seigneur et Dieu vient vous rencontrer ce matin par son amour par la puissance de son amour et Seigneur je prie pour que une source d'amour s'ouvre dans les vies de plusieurs maintenant une source d'amour une rivière d'amour un fleuve d'amour qui coule depuis le trône de Dieu et qui vient Seigneur jusqu'à nous par la croix de Golgotha une rivière intarissable une rivière pure et limpide une rivière d'eau fraîche d'eau vive qui vient remplir ta vie qui vient laver ta vie qui vient purifier ta vie qui vient emporter toutes les scories qui vient enlever tout ce qui est indigne de Dieu et qui vient guérir tes blessures voilà ce qu'est l'eau qui coule du trône de Dieu ce matin et le Seigneur te dit reçois 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 mon amour reçois mon amour voici mon commandement et plus tu recevras de l'amour de Christ et plus tu pourras aimer ton prochain tout simplement tu pourras l'aimer comme Christ aime et tu n'auras même pas besoin de faire d'efforts parce que l'amour de Christ débordera de ta vie Seigneur remplis-nous de ton amour ce matin remplis-nous par ton esprit répand par ton esprit ton amour dans nos cœurs Seigneur nous ne voulons pas être secs devant toi nous ne voulons pas nous cacher derrière des agitations derrière des choses que nous faisons Seigneur nous sommes là Seigneur tout simplement pour nous laisser aimer je veux être Seigneur ce matin comme un vase remplis-moi encore de ton amour remplis-moi de ton amour Seigneur avant de me lancer dans cette année remplis-moi de ton amour Seigneur oh oui combien le Seigneur voudrait remplir ton cœur de son amour afin qu'il puisse déborder sur tous ceux qui t'entourent tes paroles ont souvent été sévères et dures prétendant agir au nom de Dieu au nom de Jésus Christ tu as parlé selon les traditions des hommes selon les préceptes des hommes et tu as meurtri et tu as imposé à ta famille ce joug terrible et le Seigneur voudrait te dire ce matin je veux briser ce joug et te donner mon joug véritable qui est un joug d'amour et qui sera une consolation une guérison une restauration dans ta famille dans ta vie dans ton service puisses-tu recevoir tout cela ce matin Seigneur merci encore pour ton amour à toi soit toute la gloire Jésus Christ Amen Amen